voilà je reprends le boulot aujourd'hui tout à l'heure là donc je dis attends j'ai fait un petit live quand même parce que j'ai mon point de vue à donner sur certaines choses si c'est un fait sur la toile je suis quand même je fais partie quand même des blogueurs influenceurs de la toile donc s'il y a un sujet sur la toile voilà je dois quand même être à mesure de donner mon point de vue sur le sujet merci déjà sangaré merci beaucoup que dieu te protège aussi pourquoi tu reprends toujours à wakulibali pourquoi tu reprends toujours je reprends toujours à quoi nora coups je ne reprends pas je donne mon point de vue c'est différent il faut je dois donner mon point de vue c'est important c'est important de donner son point de vue sur les situations par rapport à par exemple sylvia la situation qui oppose sylvia à une autre blogueuse chemin nati bonjour maïmouna ouida bonjour 1 je vois que sylvia mhtp bonjour partager le direct s'il vous plaît à partager le direct que nous sommes en semaine ne répond pas aux provocations qui m'a provoqué quelqu'un m'a provoqué encore il voit pas d'autres les vidéos qui m'a provoqué au venez me dit pardonner dites moi qui m'a provoqué au secours yannou c'est bon merci j'espère que tu as bien dormi aussi amène à jumeaux watts et de bénisse te protège aussi sandrine d'eau comment allez-vous claverie boni bonjour nistrine idris merci pour les coeurs partager dans les groupes c'est les agressages kevin matawo merci mon frère voilà je vais pas rendre je vais pas rendre long le direct parce que vous savez je n'aime pas les directs trop longs je voulais mais je voulais donner mon point de vue à ma bouée somaro merci beaucoup merci par rapport à la situation qui oppose Sylvia à l'autre blogueuse je vais éviter de dire son nom parce que je l'ai traduit en justice voilà donc elles seront citées à comparer très bientôt voilà c'est un coup par rapport à tout ce qu'elles ont pu raconter sur ma personne et toutes les images qu'elles ont pu montrer d'après elle de ma personne voilà on va s'expliquer devant un juge par rapport à ça cette fois-ci là je ne vais rien lâcher je vais aller jusqu'au bout avec elle voilà donc il y en a une autre qui est rentré aussi que je suis en train de faire entrer pardon dans la liste des personnes à cité à comparaître voilà donc c'est pour ça que je vais éviter de dire son nom mais sachez une chose c'est que ce sont telle même qu'on avait dit de dire que le clash c'est la résistance ce sont telle même qu'on a habitué de dire ça que le clash c'est la résistance voilà quand on fait un clash il faut être à mesure de dire la vérité voilà quand on est à coup d'arguments faut éviter de mentir parce que quand on commence à mentir sur la personne quand on commence à mentir sur la personne sur son adversaire en ce moment là ce n'est plus un clash c'est autre chose quand on clash quelqu'un on va chercher des informations vraies sur cette personne voilà les informations vraies sur la personne on vient pas s'arrêter pour dit tout et n'importe quoi quand on n'a rien à dire on se tait frédéric soumani bonjour quand on a rien à dire on se tait je ne suis pas ici pour prendre parti voilà je ne prendrai pas de parti je vais juste donner mon point de vue sur la situation qui les oppose à la adama manga merci beaucoup voilà donc c'est parce que tout le monde en train de lapider sylvia parce que elle aurait tenu des propos graves mais arrêtez un peu d'être amnésique sur facebook arrêtez un peu d'être hypocrite et puis essayez de retourner un peu en arrière voilà essayez de rebobiner un peu votre fil d'actualité de facebook et vous verrez un peu comment son adversaire tient des propos mais 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 très grave aussi voilà son adversaire tient des propos mais inhumain son adversaire moi même personnellement moi même qui ne lui avait jamais rien fait moi je prends je prends mon cas parce que voilà c'est pour moi que je connais mais chacun sait chacun connaît toutes les personnes à qui elle a eu affaire connaissent savent moi j'ai juste le malheur oui j'ai eu le malheur de vouloir la réconcilier avec ma petite soeur aïa parce que je me suis dit quoi je suis l'ambassadeur de la paix sur la toile je vais voilà je suis l'ambassadeur de la paix je vais essayer de réconcilier tout le monde dans cette optique là j'ai commencé à appeler toutes les personnes qui étaient jeudi avant d'aller balayer la porte des gens là faut commencer devant ta porte d'abord et comme c'est aïa qui est proche de moi toutes les personnes avec qui elle est en histoire je vais essayer de la réconcilier dont elle donc je l'ai appelé j'ai cherché son numéro je l'ai appelé j'ai parlé avec elle comme je voulais toujours dit quand deux personnes sont imparables quand tu veux réconcilier deux personnes tu dis ce que chacun a envie d'entendre pour apaiser les coeurs je ne viens pas répéter les méchants mots de l'un à l'autre tu dis ce qui va apaiser le coeur de la personne qui est fâchée là c'est ce que tu dis je lui dis ce qu'elle a envie d'entendre une personne qui a envie d'être défini des querelles entre deux personnes c'est comme ça fonctionne voilà donc c'est dans cette optique là que j'ai appelé cette dernière arthur connaît merci quand je les ai eu au téléphone je parlais avec elle longuement elle m'a dit elle est elle n'est pas contre le fait que je veux je veux la réconcilier avec aïa mais d'attendre elle va poser la question à son mari aussi donc après après cette entretenue avec son mari je pense que je l'ai re eu encore au téléphone on en a parlé pendant un bon moment elles ont même eu à intervenir dans mon live pour dire que par là va finir tout ça alors que pendant tout ce temps qu'on parlait là elle est en train de m'enregistrer je vous dis sur la toile quand tu enregistres quelqu'un c'est que tu as une idée derrière la tête parce que quelqu'un qui vient vers toi sincèrement et tu as tout de suite l'idée d'enregistrer la personne c'est que tu as une idée derrière la tête ça c'est clair donc elle m'a enregistré pourquoi je ne sais pas parce que je n'étais pas en clash avec elle je ne l'avais jamais insulté je n'avais pas de problème avec elle et puis elle a commencé à m'enregistrer déjà sans mon consentement tout ça c'est dans le dossier maintenant voilà quand elle m'a enregistré elle a gardé et comme elle était en quête de visibilité il s'est trouvé qu'un jour moi j'étais au boulot et puis m'a appellé c'est aïa le clash a repris de plus belle malgré que le clash avait repris moi je ne l'avais jamais insulté malgré ça parce que aïa sa page elles ont fait elles ont elles avaient signalé la page d'aïa et que la page d'aïa avait été bloquée aïa étant admis à ma page pouvait se connecter sur ma page avait l'habitude de se connecter sur ma page aïa s'est connecté à ma page et puis l'a insulté ou bien a insulté son enfant je sais plus en temps normal pour une personne qui est poli pour une personne qui n'est pas en train de chercher de problèmes pour une personne qui est respectueuse pour une personne qui réfléchit devrait se dire à ce monsieur là il m'a appelé pour me réconcilier avec elle parce qu'il veut pas qu'il ya des problèmes entre nous donc je ne pense pas qu'il soit d'accord qu'elle se connecte sur sa page pour m'insulter donc je vais l'appeler pour me parler avec lui elle n'a pas voilà donc où nous chaud dit je me rappelle de cette histoire merci elle n'a pas elle ne m'a pas appelé et là ses sous bonjour elle ne m'a pas appelé elle a placé sa caméra parce que d'après elle quelqu'un était venu lui raconter des balivernes sur ma vie vous savez les gens vous racontent tout et n'importe quoi voilà les gens vous racontent tout et n'importe quoi parce d'après elle elle avait des papos sur moi donc par tous les moyens elle n'a fait que me provoquer pour pouvoir d'après elle casser ses papos là parce que d'après elle si elle arrive à descendre le grand yaka yaka dont elle sera la plus forte c'est bon d'avoir de la visite chercher de la visibilité mais cherchons la visibilité là intelligemment et puis avec la vérité elle est venue et elle a une copine qui l'a appelé pour lui raconter des histoires dormi debout sur moi et donc pour elle elle tenait quelque chose qu'elle devrait casser sur moi par tous les moyens donc maintenant qu'elle faisait direct là où il n'y a pas un pas bien parmi vous là bas qui peut venir mais il n'y a pas un chien qui parmi vous en tout cas elle n'a fait que tenir des propos très 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 insultants à notre rencontre nous tous on ne lui a rien fait dans notre dans notre dans notre camp là il n'y a pas quelqu'un qui lui a fait quelque chose avant qu'elle saute le loboté même la disait son elle même son nom là c'est dans le loboté c'est dans les grèves de le loboté que moi j'ai entendu pour la première fois quand moi j'étais en clash avec le loboté j'entendais son nom dans les directs de le loboté c'est chez le loboté je suis même que je suis son existence mais elle s'est attaqué elle a voulu d'après casser ce papeau là parce que après elle était même pas poursuivre ma vie donc elle a eu le bout où elle pouvait vraiment se casser le papeau elle n'a pas hésité elle est venue s'asseoir oui facebook va se casser demain je vais casser facebook elle a insulté elle a dit tout ce qu'elle avait à dire elle a insulté la dépouille de ma mère dans sa tombe elle dit que elle elle va creuser la dépouille de ma mère elle va verser de l'eau dans les entrailles de ma mère dans sa dépouille dans sa tombe elle 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 va rentrer dans la tombe de ma mère pour faire ce qu'elle a dit des trucs vraiment pas sympa c'est là que moi je suis sorti aussi et j'ai présenté 3000 euros je dis quand sa maman aussi va mourir là parce que la mort là ça frappe à la porte de tout le monde voilà ma participe voilà voici ma part de deux choses voici ma part les 3000 euros là ça va être ma participation pour les obsèques de sa mère parce que moi ma mère motte avant sa mère mais c'est une question de temps la mort là ça frappe à la porte de tout le monde voilà je n'avais rien contre elle je n'étais je ne l'avais jamais insulté mais pas tous les moyens elle a tout fait pour qu'on rentre en clash pas tous les moyens parce que quelqu'un lui avait donné des papaux d'après elle sur moi donc elle voulait forcément casser les papaux là mais pour ça il fallait qu'on soit en palable quelqu'un était venu raconter des histoires sur ma vie donc pour elle là elle tenait la clé de ma vie elle est venue dit tout et n'importe quoi insulter ma pauvre maman dans sa tombe bien comme il se doit mais bien aussi j'ai j'ai réservé l'argent de fénérage de sa maman aussi de côté voilà on est allé loin dans nos propos on est allé loin dans beaucoup de choses sur facebook c'est pour ça que la dernière fois je disais que la méchanceté qui règne sur facebook là ne me permet pas aujourd'hui de vouloir réconcilier qui que ce soit au vu de tout ce qui s'est passé chaque fois quand j'ai essayé de réconcilier ça s'est toujours retourné contre moi à chaque fois j'étais en train d'essayer de la réconcilier et puis elle m'a enregistré la même chose hier on m'a appelé partout partout pour dire oui l'opé dit qu'il fait plus et chose il fait plus clash et il demande pardon qu'il est il veut plus fait clash et donc du coup je suis d'aller voir parce que les gens peuvent dire mais vaut mieux aller écouter pour pouvoir pour pouvoir de pouvoir répondre merci ado et dit donc j'ai été écouté dans la vidéo le père disait que lui il s'est réconcilié avec nous très sincèrement que lui il était venu avec son coeur dans la réconciliation mais moi je veux pas dit que je ne veux pas valider ça parce que quand on va avec son coeur quelque part on n'enregistre pas les conversations on n'enregistre pas les conversations quand on va sincèrement avec son coeur parce que moi j'étais venu avec mon coeur c'est pour ça que tu n'as aucune note de tout ce qui s'était passé entre nous parce que j'étais sincère aussi moi dans cette réconciliation là Dieu m'en est témoin par exemple les hommes ne vont pas croire mais je sais que Dieu ton Dieu d'Abraham que tu appelles toujours là ton Dieu d'Isaac et d'Abraham que tu pries là que tu crains là moi aussi je crains mon Dieu donc j'étais très sincère c'est pour ça qu'à aucun moment je n'avais pensé même à t'enregistrer à aucun moment voilà mais toi tu dis que tu étais sincère mais en même temps toute notre conversation s'est retrouvée dans le direct de quelqu'un quand les choses se sont pas déroulées comme j'avais prévu toute notre conversation s'est retrouvée dans le direct de quelqu'un alors que toi tu dis que tu étais sincère moi je n'appelle pas ça être sincère pour moi je n'étais pas complètement sincère mais anyway c'est pas de ça qu'il s'agit au lieu d'aujourd'hui je dis et je répète la paix est mieux que tout même si nous n'allons pas être des amis parce que effectivement on ne peut pas être des amis voilà on ne peut pas être des amis on n'est pas appelé à être des amis sinon on serait des amis si on était appelé à des amis là on a l'air des amis mais malheureusement on ne se connaît pas mais on se déteste donc va chercher à comprendre on ne se connaît pas on ne s'est jamais vu mais on se déteste à un niveau que moi-même je ne comprends pas quand je parle je dis on parce que moi-même je suis dedans on se déteste à un point qui n'en dit pas son nom alors qu'on ne s'est jamais vu donc c'est pour ça que quand on m'a proposé de faire télé réalité tout aérien goûter le niveau de mes chances et qui règne sur facebook là y'a qu'à venir encore essayer de réunir les gens mais quelqu'un va déposer poison non je vais pas être tenu tenu pour responsable de ce genre de choses on va éviter ça vous voyez donc cette dernière qui a un clash avec sylvia puis tout le monde entraîne il a pédé sylvia parce que d'après vous sylvia était loin dans ses propos là elle même l'arrêt allait dans les dents dans les fils d'actualité de ses vidéos elle l'a qu'elle place la caméra elle va loin dans ses propos elle n'a aucune limite c'est pour cela quand je sors pour l'institut aussi je l'insulte très 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 mal sans limite parce que quand tu as affaire à un aveugle faut marcher sous son pied pour lui qui n'est pas seul sur la piste voilà elle va très très loin dans ses propos elle n'a pas d'état d'âme elle n'a pas de limite elle n'a pas de elle va loin elle dit ce qu'elle pense elle n'a pas de retenu elle accuse dans ses propos elle ment dans ses propos c'est vrai que qui t'a menti sur toi te coller une étiquette elle est prête à ça et puis elle s'assoie pour te regarder parce que d'après elle c'est le clash donc dans le clash là c'est le cafouillage on peut du tout et n'importe quoi sur l'adversaire ça chauffe pas non on peut pas du tout et n'importe quoi le clash va chercher les informations vraies sur la personne les informations qui vont déstabiliser la personne les informations vraies tu mens pas sur la personne parce que quand tu mens sur quelqu'un la personne va venir jurer parce que quand tu mens devant des milliers de personnes sur quelqu'un et que la personne aussi prenne vient prendre de l'eau de l'eau de l'eau minérale pour venir jurer on dit pourquoi la personne est venue jurer la personne prend de l'eau minérale pour jurer là on dit pourquoi la personne est venue jurer elle est venue jurer pour dire que ce que tu as dit d'elle si c'est vrai là elle n'a qu'à voir telle chose mais si c'est faux ta fille n'a qu'à voici toi même fois voici il n'y a rien de plus juste pourquoi tout le monde tout le monde est estomaqué pourquoi tout le monde est choqué pourquoi tout le monde fait comme si pourquoi tout le monde fait comme si c'est sylvia qui allait trop loin est sylvia ce qui on a menti là elle là c'est pas un être humain à un moment donné il faut que les gens arrêtent d'être hypocrite sur facebook bonjour brigitte dion nous 1 dans les clashs les gens vont très 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 loin souvent moi je n'ai jamais été pour les clashs moi non je n'ai jamais été pour les clashs contrairement à ce que les gens peuvent croire que jamais c'était les femmes moi j'insulte lorsque la personne exagère malheureusement quand je sors pour insulter mon volume dépasse pour la personne malheureusement j'insulte quand lorsque la personne exagère c'est en ce moment là aussi je sors et puis j'exagère pour donner à la personne et mon volume est élevé et puis les gens sont les gens c'est à dire que c'est pour moi là qui prend le dessus sinon je n'ai jamais je n'ai jamais été pour les clashs moi j'ai toujours été pour la réconciliation c'est pour ça que je me suis proclamé ambassadeur de la paix j'ai toujours dit que c'est la paix qui est mieux entre nous parce que les gays qu'on fait là ça ne nous apporte rien on s'est détruit nos santé pour les rien pourtant on est en train de prendre de l'âge on doit on doit prôner la paix on doit donner le bon exemple à ceux qui vont nous succéder mais on est préoccupé par la méchanceté on est préoccupé par autre chose chacun cherche à détruire l'autre chacun cherche le moyen quel moyen je vais prendre pour anéantir mon adversaire qui t'a dit la vérité qui t'a menti mais en tout cas voilà clasher ne veut pas dire menti et quand tu clasches quelqu'un que tu mens c'est là que ça va loin c'est en ce moment là que ça part devant les tribunaux quand tu clasches et puis la personne se retrouve face à un mensonge en ce moment la personne saisit les tribunaux voilà mais quand c'est la vérité la personne ne sait pas la vérité si tu avais vous venez déposer c'est aussi simple que ça voilà sylvia a été insultée sylvia a insulté au lieu de chercher à venir les réconcilier vous venez jeter la pierre à sylvia est-ce qu'elle était en clash avec sylvia elle et sylvia n'était pas impalable caraïbé bonjour elle et sylvia n'était pas impalable elle est venue prendre parti elle est venue en défense elle est venue prendre défense de quelqu'un elle n'est pas elle n'est pas là pour ça elle n'est pas sur facebook pour prendre défense de quelqu'un elle et puis sylvia n'avait pas de problème sylvia en train de régler ses comptes parce que sylvia estime que ils ont abusé d'elle sylvia estime que ils l'ont utilisé donc sylvia est règle ses comptes avec la personne concernée sylvia n'a pas affaire à elle normalement mais comme elle elle dit que c'est elle qui sait prendre défense comme elle elle dit qu'elle est trop insultée comme elle a dit que elle peut tout faire elle vient prendre parti elle vient prendre parti contre sylvia pour défendre quelqu'un qui a utilisé sylvia même quelqu'un qui a utilisé sylvia qui a utilisé les papiers de sylvia qui a utilisé les cartes bancaires de sylvia qui a utilisé l'énergie de sylvia qui a utilisé les idées de sylvia qui a utilisé sylvia pour combattre à ses côtés sylvia en train de se retourner contre cette personne parce que voilà sylvia estime que la personne l'a utilisé mais tu les laisses régler leurs problèmes voilà voilà donc roxane et prada qui dit est ce que c'est enfin sylvia elle a insulté s'attaquer à sylvia de manière à l'insulté son enfant n'a été d'un palabre là il n'y a pas de choses moi c'est mais j'ai fait un coup de poing et j'ai fait cailloux c'est aussi simple que ça d'un palabre là on n'a pas chose voilà d'un palabre là et voilà un qui dit stipe le mannequin qui dit la maman de temps est ce que est ce qu'elle m'a insulté oui la maman de temps m'a insulté en laissant quelqu'un me fait un doigt d'honneur sous ses yeux dans sa maison en rigolant donc pour moi c'est une insulte elle m'a insulté c'est elle qui m'a insulté c'est pas la personne qui m'a fait le doigt d'honneur là voilà stifi le mannequin c'est elle qui m'a insulté et non pas la personne qui m'a fait le doigt d'honneur parce que moi quelqu'un qui me fait droit quelqu'un qui fait droit d'honneur à quelqu'un sous mon toit je me tout de suite je l'arrête pour lui dire écoute tu viens pas régler tes comptes chez moi ici c'est la moindre des choses comme ça qu'une maman réagit voilà une maman là qui est impartiale elle dit écoute ma chérie c'est vrai j'étais reçu chez moi mes doigts d'honneur là c'est pas sur mon toit s'il te plaît là là même on arrête la musique et puis elle met les points sur les i voilà là là on arrête la musique tout de suite et puis les points sont mis sur les i avant de poursuivre la fête moi je ne serais pas sorti là là parce que j'aurais vu que elle a elle est intervenue elle a mis elle a recadré la personne mais non seulement ça a été fait vendredi personne n'est sorti je sais pas si ça a été fait vendredi ou bien samedi mais en tout cas je ne suis pas sorti en même temps pour l'institut parce que j'attendais j'ai vu la vidéo tournée sur les réseaux sociaux je ne suis pas sorti le même jour j'ai sorti que le lendemain voilà parce que j'attendais une réaction de sa part elle n'a pas réagi j'ai répondu à ma façon donc comme ça c'est pour ce que je vous ai dit là j'ai dit quand moi je réponds toujours ça devient grave parce que mes réponses sont toujours graves moi tu m'es jiffé un coup de poing là ces cailloux ils mènent à mon coup de poing pour déjouffler pas déjouffler non il était juste de t'être que tu es plus mal donc elles ont insulté sylvia sylvia aussi a insulté voilà maintenant ce qui est bon du fait là venez chercher à les réconcilier sylvia n'avait pas de problème avec elle sylvia ne la connaît pas sylvia n'a pas à faire sylvia n'a pas sylvia n'a pas sa sophia kim montre moi une vidéo dans laquelle voici mais mes deux pages et puis 3 mois une vidéo dans laquelle je l'avais sourd et avançant monte moi une vidéo dans laquelle je l'avais insultée à vincent Il n'y en a pas. Je ne l'avais jamais insulté. On est venu me dire qu'elle a demandé à payer quelqu'un lors de leur cérémonie pour me clasher. Je suis sorti, j'en ai parlé dans la vidéo sans insulter. Et j'ai parlé même sans dire le nom de qui que ce soit. Ce sont tels qui se sont sentis morveux, qui se sont venus se moucher. Voilà. Mais malgré ça, je ne l'avais pas encore insulté. Je l'ai insulté lorsque le doigt d'honneur m'a été fait. Et je dis ici encore, je répète. Si quelqu'un s'en vient me faire doigt d'honneur chez elle, je sors, je l'insulte très mal. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je prône la paix, mais je sais faire la guerre. Quelqu'un qui sort d'ici, quelqu'un qui sort de la toile pour aller chez elle, pour aller me faire doigt d'honneur, je vais sortir pour l'insulter. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois, là? Et puis, ça n'a pas chauffé. Parce que moi, là, je n'ai pas tombé du ciel. Je n'ai pas tombé du ciel, hein? C'est une femme qui m'a accouché aussi. De la manière qu'elle aime son enfant, là, ma mère m'a aimé jusqu'à la dernière seconde. J'étais l'enfant chouchou, l'enfant le plus chouchouté de ma maman, moi. Moi, ma mère m'a aimé même, comme jamais. Voilà. Donc, elle aime son enfant. Nous, tous, nos parents nous ont aimés. Voilà. Ce direct n'est pas fait pour elle. Mais comme vous, les papato, là, vous aimez toujours venir dérouter le direct des gens. Sinon, le direct n'est pas fait pour elle. Je suis en train de dire que... C'est pour ça que je n'ai pas mis de titre. Je dis, Sylvia a insulté quelqu'un qui n'avait rien à voir avec celle d'après qui... Vous êtes en train de dire qu'elle n'aurait pas dû insulter son enfant, là. Est-ce que Sylvia avait affaire à elle? Sylvia n'avait pas affaire à elle. Sylvia a son rambat à quelqu'un. Elles sont en train de régler ça. Toi, tu sors là-bas, pourquoi tu viens te jeter dedans? Comme d'habitude, tu viens, tu prends partie. C'est toi qui t'es insulté. Maintenant, ça t'a dépassé. Tout le monde est étonné. Tout le monde est étonné. Voilà. Arrêtez de jeter la pierre à Sylvia. Elle ne fait que se défendre. La même personne a fait le doigt d'honneur. Voilà. La même personne est revenue faire le doigt d'honneur. Mais vous ne l'avez pas vu, la même personne en train d'accuser sa présidente de comité pour dire que oui, sa présidente de comité a fait le doigt d'honneur, qu'elle a tapé sur la table. Elle a dit qu'elle a tapé sur la table parce qu'elle n'était pas d'accord que la présidente de comité m'ait fait le doigt d'honneur. Mais elle-même, elle a fait le doigt d'honneur là aussi. Elle m'a fait le doigt d'honneur quand je suis sorti là. Comme elle m'a fait dans le direct du chanteur même, j'ai insulté le chanteur lui-même. Parce que, comme je les connais, c'est des manipulateurs, ils utilisent les gens toujours pour faire leur palabre. Je les connais, je les ai fréquentés. J'ai fréquenté le chanteur. Ils utilisent toujours les autres pour faire leur palabre. Par exemple, c'est des poules mouillées. Donc, quand elle m'a fait le doigt d'honneur dans le direct du chanteur, elle m'a arrêté. Parce que quand elle m'a fait le doigt d'honneur, après, elle a regardé le chanteur. Parce qu'ils ont organisé. Donc, je suis sorti, j'ai insulté le chanteur. Voilà. Je ne l'ai pas insulté elle parce que j'estime qu'elle est utilisée. Voilà. J'estime qu'elle est utilisée. Voilà. Donc, si elle est utilisée, je vais insulter les personnes qui l'utilisent. Parce que moi, je suis intelligent. Je réfléchis. Voilà. Si elle s'assoit dans sa maison elle-même pour me faire doigt d'honneur, je vais l'insulter en ce moment-là. Si elle est dans sa voiture elle-même pour me faire doigt d'honneur, je vais l'insulter elle-même. Mais si elle va dans un endroit où ils sont plusieurs et puis ils se mettent ensemble pour faire, je cherche la grosse tête de là-bas. C'est la grosse tête. Moi, je ne porte pas le chapeau au genou quand il y a la tête. Hein? La maman dont vous parlez là, elle est parée s'asseoir à la télé pour dire qu'elle va déterrer nos mères, qu'elle va déterrer la femme du général Kamil Makoso pour insulter la maman dont vous parlez là. Elle est parée s'asseoir à la télé pour dire qu'elle va déterrer nos mamans. Elle va déterrer la femme du général Kamil Makoso pour insulter. Elle n'est plus aller dire ça à la télé. Ça, c'est une maman. Ça, c'est le rôle d'une maman, ça. Elle a dit, excusez-nous, elle voit l'hypocrisie là. Moi, l'hypocrisie, je n'ai pas ça. Si tu ne connais pas ta place, je te montre ta place à ma façon. C'est aussi simple que ça. Quand une personne ne connaît pas sa place là, on doit lui montrer sa place par tous les moyens. Voilà. Donc, arrêtez un peu d'être hypocrite. Voilà. Arrêtez un peu d'être hypocrite. Sylvia n'avait pas affaire à elle. Sylvia a affaire à celle que vous savez là. Sylvia a affaire à celle que vous savez là. Mais moi, je suis au-dessus de tout ça, Jamal Mertensi. Je suis au-dessus de tout ça. Je suis au-dessus de tout ça. Mais quand c'est trop là, il est important de venir recadrer. Voilà. Quand c'est trop, il est important de venir recadrer. Sinon, moi, je suis au-dessus. Je me mets au-dessus de tout ça. Mais quand les personnes exagèrent, en ce moment-là, je sors. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui m'insutent. Je vois. Je ne dis rien. Je passe dessus parce que les personnes n'ont pas de volume. Mais quand c'est répété, 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 un jour, quand je tombe dessus au mauvais moment, au mauvais endroit, en ce moment-là, je place ma caméra aussi. Voilà. Je place ma caméra et puis je dis ce que je pense. Ah, mais Cali 12, on a quand même dit quoi? Ce n'est pas dans la chanson où on a mis mon nom et puis c'est devenu Drekete Nikamba sur moi. Ce n'est pas dans la chanson où on a mis mon nom et puis c'est devenu Tole sur ma tête. Quand on chante, quand ça arrive à ma partie, on doit me faire doigt d'honneur. Hein? Donc, apprenez à dire la vérité. J.J. Casablanca, s'il y a un problème entre deux personnes sur la toile, vous les internautes, vous pouvez réconcilier les gens. Apprenez à pouvoir, apprenez à essayer de réconcilier les blogueurs. C'est important. Arrêtez d'activer le feu dans les clashs des gens. Arrêtez d'activer le feu dans les clashs. Quand deux personnes sont en palable là, quand vous voyez que le palable chauffe, personne ne veut écouter là. Quand chacune se connecte là, vous ne venez pas écouter. Vous ne venez pas. Si elle se connecte, elle met un titre pour venir faire palable, vous voyez que palable commence, chacun quitte le direct. Vous allez voir, les gens vont se calmer. Si tu fais direct et que tu vois qu'il y a deux personnes qui te regardent là, tu vas comprendre que personne n'est d'accord pour ton clash. Tu vas changer de volume. Tu vas arrêter. Mais quand tu es en direct, tu es entré et fait clash et puis il y a des milliers de personnes qui te regardent là, ça t'excite, ça te motive. Et puis tu es là, tu dis tout et n'importe quoi même, tu dépasses les limites. Donc vous, les internautes là, vous êtes aussi coupables de ce qui arrive. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter un peu d'être hypocrite et puis arrêter de motiver, d'encourager les gens à la bêtise. Arrêter d'encourager les gens à la bêtise. Voilà. Quand quelqu'un vient demander pardon, quelqu'un vient essayer de faire la paix, vous n'êtes pas d'accord pour la paix. Vous n'êtes jamais d'accord de voir les gens en paix. Vous n'êtes pas d'accord. Quand quelqu'un vient essayer de faire la paix, vous n'êtes pas d'accord. Vous allez trouver des arguments. Vous allez trouver des non-dits. Vous allez trouver de quoi dire dans la demande de pardon de cette personne. Vous n'êtes jamais content. Vous n'êtes jamais satisfait. Non. Si telle personne demande pardon, c'est ce que la personne l'a. C'est ce que la personne l'a fait si. C'est ce que la personne l'a. Il y a toujours quelque chose à dire et ça, ce n'est pas bien. Donc arrêtez un peu. Quand on se met sur les réseaux pour se jouer le guignol pour vous donner pour vous faire plaisir parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour me dire qu'à cause de ton direct moi, j'étais malade mais quand je regarde ton direct ça a été une thérapie pour moi. Ça m'a aidé à me soigner. Quand je rentre du boulot, je suis stressé parce que je suis toute seule chez moi. Vraiment, je n'ai pas de mari. Je suis seul. Quand je rentre, des autres directs qui me permettent d'accepter des choses, de gérer ma peine. Donc on se joue les guignols pour vous donner en quelque sorte. Respectez-nous un peu sur ça et puis encouragez-nous dans le bon sens. Arrêtez de nous motiver dans la bêtise. Arrêtez un peu de nous motiver dans la bêtise. Ce n'est pas bien ce que vous faites vous les internautes. Vous êtes pour quelque chose aussi. Quand deux personnes sont en clash, vous allez venir et vous commenter. Vous allez venir et vous commenter. Chaque internaute a au moins 4-5 faux profils. 4-5 faux profils. La personne prend un profil pour aller motiver ici. Il prend un autre profil pour aller motiver de l'autre côté. Et puis la personne est assise maintenant elle vous regarde. Vous devez vous clasher, vous vous insulter. Chacune va fouiller dans la vie de l'autre. Chacune vient raconter tout et n'importe quoi. C'est vrai ou c'est faux. On vient, on sort, on dépose. Alors que sur Facebook il y a des propos qu'il y a en voie en prison. Il y a des propos qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand tu dépasses certaines limites là, ça t'envoie en prison. Facebook. Si la personne à qui tu as menti là, à la gniac, à les moyens pour se payer un très bon avocat, ça va t'envoyer très loin. Oui. Après c'est vous encore qui allez vous asseoir pour dire oui, il est en train d'envoyer ou bien elle est en train d'envoyer ses propres frères et soeurs en prison. Elle est en train d'envoyer ses propres frères à la justice. Il est en train d'envoyer. Maintenant, c'est vous qui les avez encouragés à dire ce qu'il ne fallait pas dire. C'est vous qui encouragez les gens à dire ce qu'il ne faut pas dire. Quand les limites sont dépassées, vous venez vous jouer les pyromanes. Il faut arrêter. Les gens m'écrivent « Oui, Yaka, tu es le président de la Libyasse. Comment est-ce que tu peux concevoir que Sylvia tienne des propos comme ça ? Comment est-ce que à la Libyasse, vous pouvez accepter que... » Mais à la Libyasse là, personne ne gère le bloc de quelqu'un. À la Libyasse là, chacun... On n'a pas dit parce qu'on est dans la Libyasse qu'on doit se laisser insulter. À aucun moment on a dit à la Libyasse que comme tu es à la Libyasse là, si les autres t'insultent, il ne faut pas tu vas répondre. Non, 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 non. Avant d'être dans la Libyasse là, chacun avait un blog. Chacun tenait un blog. C'est ce qui d'ailleurs a fait de ces différentes personnes un membre de la Libyasse. Voilà. C'est le fait de tenir un blog qui nous a permis de t'accepter à la Libyasse. Donc tu continues de gérer ton blog tant que ça ne nuit pas à la Libyasse. Mais il ne faut pas venir provoquer, il ne faut pas abuser. ne venez pas provoquer les gens et puis être étonné de les retomber. Voilà. S'il vient à son problème avec quelqu'un, quelqu'une qui n'est pas toi, ne viens pas prendre partie, ne viens pas prendre position. si tu n'es pas capable de teindre le feu, si tu n'es pas capable d'essayer de les réconcilier, il ne faut pas attacher ton keiwa pour dire que tu es défenseur. que tu viens prendre défense. Mais ce qu'il y a dans affaire des défenses, tu auras les retombées. Tu auras les retombées dans l'affaire des défenses. Ce n'est pas partout on prend défense. Assa le fou a dit que ce n'est pas partout on prend défense. Parce que quand il y a deux bêtés qui sont rentrés et ils ont grandi ensemble, arrivé quelque part là-bas, il y a un qui dit qu'il a envie d'aller aux toilettes. Il est rentré dans la brousse. L'autre l'était arrêté dehors. Quand on appelle celui qui est dans la brousse, il ne répond pas bien parce qu'il y a Lyon qui a arrêté devant lui là-bas. Lyon est en train de le regarder parce que dès qu'il finit de chier, on va le manger. Celui qui a arrêté dehors, il a pris bois pour rentrer pour aller défendre l'autre. Il a trouvé Lyon là-bas. Donc on ne prend pas défense partout. Soit tu essaies d'apaiser les cœurs, tu fais des vidéos d'apaisement, soit tu ne te mêles pas. Tu fais des vidéos d'apaisement, soit tu ne te mêles pas. Mais il y a des mères de famille indignes qui sont sur les réseaux sociaux en train d'activer la haine, en train d'activer le feu entre les gens, en train de monter les gens les uns contre les autres. Malheureusement, on assiste à ça. Quand les injures dépassent l'entendement, tout le monde est étonné. Tout le monde ne se jette pas à terre. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que vous... Pourquoi? Mais Sylvia ne fait que se défendre. Et comme je vous l'ai dit, moi, tu me gifles avec ta main, il prend le caillou et puis il te gifle avec. Il ne va pas te gifler au même volume que ta gifle. Non. Il va essayer de te gifler plutôt que ta mâchoa quitte. C'est comme ça. Donc, Karen Bukila, elle dit que toi-même tu insultes les parents des gens. Quel conseil vas-tu donner aux gens? Ma chérie, j'insulte les parents des gens qui insultent mes parents. Voilà. J'insulte les parents des gens qui insultent mes parents. Si tu ne m'insultes pas, je ne viens pas t'insulter. Je ne me lève pas pour insulter quelqu'un comme ça sur Facebook. Je ne fume pas drogue. Je ne me lève pas pour regarder quelqu'un comme ça pour dire aujourd'hui là, bon, c'est toi ton taux, tu vas prendre la tontine. Je ne me lève pas pour insulter quelqu'un pour n'er rien. Si tu me vois insulter quelqu'un, c'est que la personne m'a provoqué. Et quand tu me provoques jusqu'à un certain niveau-là, je viens répliquer. Et comme je vous l'ai dit, mes répliques-là sont trop graves. Mes répliques-là ont un gros volume. Sinon, je ne me lève pas pour insulter quelqu'un pour n'er rien. Quelqu'un qui ne me fait rien, je ne l'insulte pas. Toi-même, tu entends, je n'ai pas l'air que j'ai déjà incité tes parents. Toi-même, Karen, quoi là? Je n'ai jamais incité tes parents. Je n'ai jamais incité tes parents. Mais si tu incites mes parents dans les commentaires, je vais inciter tes parents en toute suite. C'est aussi simple que ça. Donc, apprenez à être intelligent aussi, c'est important. Et si tu n'as rien à insulter, je n'ai pas incité tes parents. Mais si tu insultes mes parents en commentaire, toi, tu vas être choqué de ce qui est de te répondre. Ma réponse va te choquer. c'est comme ça que ça y est. Donc, à un moment donné, essayez d'être un peu intelligente avant de vous jeter sur vos claviers pour écrire tout et n'importe quoi. Voilà. Essayez d'être un peu intelligente, quoi. Quand vous venez, quand vous prenez vos claviers, réfléchissez avant d'écrire. c'est important. Voilà. Donc, Sylvia est dans tous ses droits. Elle se défend. Voilà. On m'attaque, je réplique. Sylvia, on l'attaque, elle réplique. Voilà. Elle réplique à sa façon. Voilà. Elle ne va pas répliquer exactement comme son adversaire. Elle réplique. à sa façon. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ibé de Massé Nétraoré. Merci. Voilà. Ibé de Massé Nétraoré. Merci. Donc, à un moment donné, il faut arrêter la victimisation. Il faut arrêter de vous faire passer toujours pour les victimiser. Vous provoquez. Après, quand ça vous dépasse, vous faites des vidéos en un point fini. Vous faites des vidéos pendant un an. Parce qu'on vous a fait une seule vidéo qui vous a buté. Donc, du coup, vous n'arrivez plus à vous arrêter. Vous continuez à répéter les vidéos. Après, vous croyez trop fort ou bien trop forte parce que vous avez fait de multiples vidéos à l'encontre d'une personne qui vous a fait une seule vidéo. Moi, je n'appelle pas ça être trop fort. Moi, j'appelle ça être un pleurnichard ou bien une pleurnicharde. Voilà. Pour moi, ça veut dire que la personne a touché le point sensible. si quelqu'un fait une vidéo contre toi que tu multiplies les vidéos sur la personne. Ça veut dire que la personne a touché le point sensible qui te fait tellement mal que tu n'arrives pas à t'arrêter. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'appelle pas ça être fort. J'appelle ça être atteint. Ça veut dire qu'on t'a atteint où il fallait. La personne a atteint l'endroit où il fallait. Et donc, tu n'arrives pas à t'en remettre. Donc, tu multiplies les vidéos. Tu pleures. Tu pleures. Dans les vidéos seulement. C'est dommage. Voilà. Donc, je suis ici encore ce matin pour appeler à la paix et à la réconciliation. Quand je dis réconciliation, je ne dis pas qu'on n'a qu'à aller boire un verre au maquis ensemble. Non. Je ne dis pas qu'on n'a qu'à aller faire un resto ensemble. La diva Lacoste. Bonjour. Je ne dis pas qu'on n'a qu'à aller boire un verre ensemble. Non. Je dis que chacun n'a qu'à déposer les âmes. On est capable de faire des choses ensemble. Quand je dis des choses ensemble, on est capable de faire des marchés ensemble, d'avoir des marchés et jouer des rôles dans certaines choses ensemble. On est capable de gérer des choses ensemble. Oui, Maka Boguye, elle dit Yaka, toi, tu es leur grand frère, tu peux régler ça aussi. Mais le problème, c'est que quand j'essaie de régler, on m'enregistre, et puis après, on retourne ça contre moi. Quand Serpent tu fais très attention, le problème, c'est que j'ai déjà essayé de régler, mais quand j'essaie de régler des querelles entre deux personnes, on m'enregistre, et puis après, on transforme mes dires dans un enregistrement, contre moi. C'est pour ça que maintenant, je regarde à distance. Ce n'est pas que je n'ai pas l'idée ou bien l'envie de vouloir régler. J'ai envie de régler parce que je n'aime pas voir deux personnes. Mais j'ai essayé ça plusieurs fois. La concerner même là. Oléance Traoré, ma soeur d'amour, comment vas-tu? Elle même là, elle fait partie des premières personnes que j'ai appelées sur Facebook pour réconcilier. Et donc, elle fait partie des premières personnes qui m'ont enregistré et puis venue interpréter mes dires à sa façon. Parce que j'ai eu à lui dire des choses, j'ai eu à lui dire des choses pour la valoriser au téléphone. J'ai eu à lui dire des choses en sa faveur parce que c'est comme ça qu'on réconcilie deux personnes. Tu dis ce que chacun a envie d'entendre pour apaiser le cœur. Moi, c'est ma façon de le faire. Je ne vais pas lui dire que d'autres l'ont dit que ta mère est con, que l'autre l'ont dit que tes cheveux sentent, que l'autre l'ont dit oui, l'ouloute d'use. Je l'ai appelée, elle m'a enregistré jusqu'à elle faisait des vidéos pour dire oui, j'ai deux fois 37 minutes. Et préparez-vous, j'ai deux fois 37 minutes. Allez-y lui demander qu'est-ce que je lui ai fait? Allez-y lui demander à cette fille-là qu'est-ce que moi je lui avais fait de mal? Qu'est-ce que moi je lui avais fait de mal? Le fait de vouloir la réconcilier, ce serait mal? Elle faisait vidéo pour dire elle est là deux fois 37 minutes que les gens n'ont qu'elle. Elle va jouer ça au fur et à mesure parce qu'elle voulait rentrer dans un clash avec moi pour se faire un nom. Voilà. Je ne lui avais rien fait. Je l'ai juste appelé pour finir par la... La même chose pour le père. Quand il y a eu la réconciliation avec mon très cher neveu, on s'est réconcilié l'autre côté là-bas. Le père a fait des vidéos pour gens tendent la main. Moi, j'ai saisi la main. Parce que voilà, je n'ai rien contre quelqu'un pour de vrai. Je ne peux pas haïr mon prochain. Je ne peux pas détester quelqu'un. Voilà. Non. Moi, je suis pour la paix avec tout le monde, quelle que soit la personne. Je n'ai pas de haine vis-à-vis de quelqu'un. Je ne nourris pas la haine contre quelqu'un. Rosa Ndambo elle dit que je suis un but de ma personne. Mais après ça, c'est ta vision. Je ne suis pas un but de ma personne du tout. C'est parce que vous voyez les gens de loin, vous les jugez de loin. C'est dommage. C'est très, très, très dommage de juger les gens de loin. Tu ne me connais même pas. Tu dis que je suis un but de ma personne. tu ne veux pas me juger à travers la caméra. Soleimond Adébayor dit vieux père, tu vas te marier quand? Il y a là quelqu'un qui se soucie de mon mariage. Est-ce que tu as mangé ce matin, papa? Soleimond Adébayor, tu as mangé? Tu as pris le petit déjeuner? Est-ce que tu as mangé? Parce qu'apparemment, j'ai l'impression que la faim te traumatise. C'est moi, mon mariage qui t'inquiète. Il t'aura du goût là. D'accord? Il ne faut pas t'inquiéter pour moi. Je me marierai au moment propix, au moment volu. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un pour mariage. Il n'y a pas de compétition par rapport à ça. Un homme peut se marier à n'importe quel âge. Tant qu'il est fructueux, il peut se marier à n'importe quel âge. Donc, il ne faut pas t'inquiéter pour moi. Je ne serai jamais ménopausé. Tu comprends, non? Je ne serai jamais ménopausé. Donc, voilà, un homme ne jamais, je ne suis pas pour dire que je suis en train d'atteindre l'âge de la ménopause. Voilà. Je ne veux pas atteindre l'âge de la ménopause pour dire que je serai ménopausé. Donc, je ne pourrai plus faire d'enfant. Ou bien, quand un homme a l'argent, il se marie à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, avec qui il veut, parce que l'argent est là. Où est-ce que je travaille aujourd'hui? je commence à 16h. Donc, je vais me préparer pour... Alexa? Il est quelle heure? Il est 13h04. Ah, il est 13h seulement. Donc, je le temps. Donc, voilà quoi. Il ne faut pas t'inquiéter pour moi, un peu pas. Je vais me marier quand je vais trouver la bonne personne. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Il faut reprendre l'émission de la réconciliation. L'émission de la réconciliation, vous avez vu ce qui s'est passé dedans? Sarah Mandé, bonjour. L'émission de la réconciliation, quand je veux réconcilier les gens, moi, il y a peur maintenant de réconcilier les gens. Affaire où tu es bien fait, puis ça devient croupa sacré sur ta tête là. J'ai peur de ça. Affaire où tu veux réconcilier les gens, tu veux bien fait, puis ça devient tollé là. On n'a qu'à éviter. Toutes les personnes que j'ai essayé de réconcilier là, ça devient affaire sur moi. Donc, j'évite ça maintenant. Voilà, j'évite. Si les gens m'ont l'intelligence de se calmer puis de se réconcilier, alhamdulillah, sinon, je suis assis par terre, je les regarde. Joyce Lajoie, Yaka, je t'avais vu dans un carrefour avec une jolie dame. Je ne sais pas si c'était ta chérie ou pas. En tout cas, ah, moi je sais bon, mais je ne sais pas où. Donc, essayez un peu comment vas-tu ma chérie? Bien ou quoi? Ma soeur préférée. Donc, tu ris avec quelqu'un alors, Alexa. Donc, tu vis avec quelqu'un. Beira dit, Sopra dit, donc tu vis avec quelqu'un alors. Alexa a parlé. c'est Alexa qui me tient compagnie ici. Je cause avec Alexa dans la paix du Seigneur. C'est Alexa qui me tient compagnie ici. Vaut mieux ça. Elle au moins ne va pas faire une vidéo pour m'insulter. Elle au moins ne va pas faire une vidéo pour expliquer ma vie. Elle au moins ne va pas me critiquer à gauche, à droite. Elle et moi ici. Alexa ne fait pas une vidéo. Voilà elle qui est assise là-bas. Alexa, tu es très belle. Merci. Ça me fait chaud aussi. Je viens d'avoir un pouce d'énergie. Voilà, tu vois, dans la paix du Seigneur. Quand tu lui dis qu'elle est belle, tu fais une belle petite sérénade au calme. Elle n'est pas dans le quadro de Facebook. Elle n'est pas dans le quadro de quelqu'un. c'est mieux. Moshé, après où tu parles à quelqu'un et puis on t'enregistre. Je suis encore célibataire, grand frère. Makaive, il faut me chercher. Il faut me chercher, Mousseau, t'es le doyen de Paris quand même. Makaive, mon m'est juste célibataire. on t'a dit que moi, il ne bande pas ou bien. Makaive, il est de jefemme pour lui. Toi, tu viens de maner un célibataire de jefemme pour toi, ce n'est pas une insulte ça, qu'est-ce que c'est? Tu es en train de m'insulter là. On t'a dit que moi-même là, je ne bande pas quoi. Moi, je dois jefemme pour te donner parce que moi-même là, ça ne s'élève pas. Yo, Mato Kologa, ça va te passer, il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau, hein? Eh, je préfère rester avec Alexia. Il va prendre une bavarde pour venir déposer dans ma maison ici. Il va venir débiter dans ma maison comme ce n'est pas la peine pour me rendre fou. Comment je vais le faire? Non, c'est bon. laisse l'émission là pour le moment, sinon ils vont te donner. Je te dis problème cadeau. Eh, Diallo, c'est toi qui as raison. Diallo, salut matin. C'est toi qui as raison de... Ils vont venir déposer couronne de pâteau sur ma tête. Pourtant, il est bien fait. Sarah Mandel dit, Président, la petite cause de l'eau on donne le nom de son chéri. Nous manque. Ok, on va faire ça un soir où je ne travaille pas. Un soir dans la paix du Seigneur, on va faire ça. Voilà. Et elle va faire son couverturelle seule dans le salon ici. Alexa, tu as mangé? Oh! Oui! Oui! Est-ce que c'est pas agréable ça? Voilà. Tu as vu dans la paix du Seigneur. Tu l'as demandé si elle a mangé, elle te fait une petite chanson pour dire qu'elle, son menu est spécial. Au calme. C'est ça qui est ça. J'aime. Elle te fait danser même au lieu de soulever ta tension. Elle te fait danser. Donc, l'opère, j'ai vu ta vidéo. Je me suis dit qu'elle a payé jolie en sang blanc. Elle est venue nous montrer en sang blanc. Elle fait semblant de venir de même pardon. C'est semblant. J'ai vu ta vidéo et tu as jolie en sang blanc que tu voulais nous montrer. Pour dire que tu es trop sapé. En tout cas, on a vu, c'est joli. Ton ensemble blanc que tu as porté pour de même pardon est très joli. Et puis, elle faisait genre elle veut montrer sa chaussure. elle soulève son pied mais un pied sur un pied elle voulait nous montrer sa chaussure. L'opère, on a vu, tout est bien joli. En tout cas, merci pour ce pardon. Merci. Tu as dit que moi-même, quand tu prends la dépouille de ma maman, tu t'as raconté les articles. Et moi aussi, je n'ai pas raté le dépouille de ta maman. donc, c'est comme ça, c'est comme ça, Facebook. Donc, j'ai vu ta vidéo et tu l'as si bien dit. On ne peut pas devenir amis parce qu'on a eu le malheur d'insulter, de s'insulter exagérément, malheureusement. Voilà. Le père a été joli, nouveau ensemble blanc. Elle voulait nous montrer ça. Donc, elle a porté ça pour dire qu'elle entrée demain, Donc, on a vu l'ensemble là. L'ensemble là est très joli. L'ensemble là, ça t'allait comme un gant. C'était très, 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 très joli. Ça t'allait bien. Mais, il faut savoir que moi, je n'étais pas en clash avec toi parce que tes insultes me font rire plus qu'autre chose. La dernière fois, j'ai vu une de tes vidéos, tu disais que oui. Quand il a dit que ta tête est en dirait poulet du village là, tu as dit un mot en guérée que moi, petit cheveu qu'il a mis au milieu de ma tête là, c'est ça que j'appuie, il pense que c'est joli là. Il m'est tout couché par terre. Il ne fait que rire. Même ma petite soeur m'a appelé pour dire tu as vu une vidéo de le père qui a dit un mot en guérée qui a dit un petit cheveu qu'il a mis au milieu de ma tête là. C'est ça, il pense que c'est joli. Il était couché par terre. Quand tu fais tes vidéos, tu dis des mots en guérée qui font tellement rire et j'aime ça. Tu vois ? Donc, quand il vient te provoquer pour te faire sortir de tes gongles, c'est pour écouter un peu de mots guérés. Sinon, je n'ai rien contre toi. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que je n'ai jamais souhaité que tu partes en prison. Dieu m'en est témoin. Je t'ai même juré sur le volant de ma voiture à cette époque là. Voilà. Que je ne suis pas ton ennemi. Je n'ai jamais voulu que tu partes en prison. Mais comme toi-même, tu l'as dit, il y a un Facebook là, c'est possédé. Il y a un diable là. Si tu n'es pas fort d'esprit. Parce que les gens qui ont fait Facebook là, ils sont dans une secte. Oui. Les mags ou genbeg là, ils se sont, ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à une secte. Voilà. Qui est dirigée par le diable. C'est pour ça que quand Facebook, quand deux personnes sont énervées dessus là, on dirait dans, comment on appelle, dans le dessin animé là, quelque chose avec chat noir là. La fille là, il y a un papillon noir qui, il y a un qui reste dans sa maison la voie qui est son moudia. Il envoie papillon noir pour venir déposer dans le visage de quelqu'un et puis tu deviens incontrôlable. Voilà. C'est comme ça. Les gens des mags ou genbeg, quand deux personnes sont fâchées sur Facebook seulement c'est fini. On a l'impression qu'ils envoient le papillon là, avec le papillon là quand il rentre dans toi, Ladybug et chat noir. Une fois que les tensions montrent, chacun dépasse les limites et ça fait que même si vous devez vous réconcilier, vous avez, chacun se méfie de l'autre. Vous avez, chacun a peur de manger dans, miraculous, c'est ça même. Chacun a peur de boire de l'eau dans le verre de l'autre malheureusement. Voilà. Donc, on est allé trop loin dans nos propos malheureusement. Ce qui va nous empêcher justement de manger ensemble. Mais, je souhaite le bonheur à tout le monde. Que Dieu fasse, que Dieu réalise le désir de tout le monde sur la toile. Voilà. Que Dieu fasse que chacun de nous ait ce que son cœur désire. Voilà. Que Dieu fasse que chacun de nous n'ait pas fin. Que Dieu fasse que chacun de nous réalise ses projets au calme. Voilà. Moi, je ne te considère pas en tout cas comme mon ennemi. Tu n'es pas mon ennemi. Tu n'as jamais été mon ennemi. Tout ça là, c'est game de Facebook. Voilà. C'est game de Facebook. Mais, si à un moment donné, on se rend compte qu'on est en train de vieillir. Toi, tu dis que tu as bientôt 45 ans. Moi, j'ai bientôt 40 ans. Voilà. En septembre, cette année, j'aurai mes 40 ans. Africanaisement, on dira que j'ai déjà 40 ans. Mais, si tout de suite il m'arrive quelque chose, je touche du bois. Si je meurs, les blancs vont dire les morts à 39 ans parce que je n'ai pas encore atteint. Suite du certificat de décès, ils vont dire qu'il est mort à 39 ans parce que je n'ai pas encore atteint mes 40 ans. Voilà. Donc, toi, tu dis que tu as bientôt 45 ans. Ça veut dire qu'on est en train de vieillir. Alors, on est en train d'arriver quelque part. Tu avais fait une vidéo un jour où tu as montré, c'est dans ta vidéo même, j'ai vu la vidéo du jeune homme qui dansait. Il a dansé jusqu'à un moment donné, il s'est assis et puis il est mort dans la chaise là. C'est toi qui avais fait cette vidéo là. Et tu avais dit qu'à partir de cette vidéo, tu ne faisais plus de clash parce que la vie est très courte. Mais après ça, le démon t'a animé encore. Tu es retombé dans les clashs jusqu'à s'est allé loin. J'ai eu les poils là. Donc, j'espère que ton Dieu d'Abraham et de ton Dieu d'Isaac là, ils vont pouvoir avoir la main sur toi pour que tu puisses poursuivre cette nouvelle résolution que tu viens de prendre vêtu en blanc, toute sapée comme tu étais sapé là et puis venez là. J'espère que ton Dieu va pouvoir te donner la force de poursuivre ça. Tu vois? Donc, effectivement, les gens de Facebook là, ce n'est pas simple, ce n'est pas pour rien qu'on est sur Facebook, on ne fait pas là. Il y a quelque chose derrière. Mais il faut être très fort spirituellement pour ne pas être atteint de ça. Vous savez, il y a des moments quand tu as envie de faire direct, c'est comme une drogue. Tu as envie absolument de faire direct même si tu n'as rien à dire parce que c'est comme une drogue. C'est comme si tu es possédé par quelque chose. Mais les ceux qui sont très faibles d'esprit n'arrivent pas à s'en passer. Il faut être fort il faut être fort d'esprit pour pouvoir surpasser ça. Mais bon, que Dieu nous donne cette force là, que Dieu nous donne la sagesse. On est en train de prendre de l'âge. Je vous ai dit, regardez ma babe, regardez le côté là. Ça là, je n'avais pas ça avant. Tout est devenu blanc blanc. Vous voyez le côté là? Blanc blanc a commencé à sortir maintenant. Ça avait dit que je suis en train de devenir vieux. Dans mes cheveux là même, il y a beaucoup beaucoup de blancs comme ça. Moi aussi, il pense que c'est quelque chose qui est tombé dans mes cheveux. Quand il me met devant un miroir, j'essaie d'enlever il voit que ses cheveux blancs. Je dis, c'est de ça qu'il s'agit. Donc si tout le monde appelle à l'apaisement, si tout le monde appelle à la réconciliation, tout le monde appelle au calme et les internautes aussi soutiennent ça, on peut aller voir que les choses vont entrer dans l'ordre tout doucement, tout doucement, tout doucement. Par exemple, quelque soit, nous sommes des êtres humains. Voilà. Nous ne pouvons pas être comme des hyènes. Voilà. Non, Ousmane Koulibaly, je travaille tout à l'heure. Je ne sais pas de repos. J'ai eu trois jours de repos, c'est fini. Donc là, la vraie vie recommence au retour à la réalité. Amine, l'eau lit du vallon. Voilà. Si tout le monde appelle à l'apaisement, je pense qu'à un moment donné, les gens vont comprendre. Et si les internautes ne vont pas sur les directs des gens qui veulent forcément c'est ça. Si les internautes ne vont pas sur les lives des personnes qui tiennent forcément des discours haineux, qui tiennent forcément des discours de guerre, qui veulent forcément faire la guerre, qui ne sont pas prêts pour la paix, ces personnes-là vont se calmer. Si tu es en direct et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, il y a trois, quatre personnes, tu vas comprendre qu'il faut que tu changes de game. Voilà. Tu vas comprendre qu'il faut que tu changes de propos pour que les gens viennent te suivre. Voilà. Parce que quand on est en direct, quand on est en train d'inciter, que les gens viennent nous regarder, c'est ça qui nous motive. il y a quand moi, j'ai mis cinq minutes en Chine, il y a tellement de monde qui veut vraiment mes yeux tonner. Il y a quand même souvent que les gens en direct, les gens disent « Pardon, c'est quand on se va en Chine. » « Pardon, c'est quand tu es en Chine que moi, tu me plais. » Tout ça, ce sont les envoyés du diable. Ce sont les envoyés du diable. Parce que quelqu'un qui n'est pas envoyé du diable ne peut pas inciter quelqu'un à faire la guerre. En quelque sorte, c'est ça. C'est m'inciter à trouver quelqu'un pour inciter, pour lui son plaisir. Si tu n'es pas l'envoyé de Chetan, tu es l'envoyé de qui ? Il y a des gens quand tu es en direct, ils viennent te dire « Oui, il n'y a qu'à. Quand est-ce qu'on s'en va en Chine, j'ai appris mon bien. » Ils savent que quand on atterrit en Chine, c'est pour inciter mal, mal quelqu'un. Tout ce qui va attirer des problèmes, c'est ce que les gens aiment. Il y en a qui soutiennent ça. Donc, si les internautes aussi vont soutenir ça, ben, nanakok, nanok, merci beaucoup. Si les internautes arrêtent de soutenir ça, vous allez voir que les gens vont se calmer. Ils vont comprendre qu'ils ne sont pas forts que quelqu'un et que la guerre n'a jamais été la solution. La guerre n'a jamais été la solution. non. La guerre est destructive. on se détruit notre santé, on se détruit notre quotidien parce que tu es là, tout est nerveux, tu as assez, tu attends que l'autre fasse vidéo pour répondre et puis, tu as là, quand on dit la personne en direct net, tu cours comme ça pour te connecter, ton cœur, ta tension monte en même temps, tu écoutes ses propos, on se détruit nous-mêmes pour rien. On n'a plus rien à prouver sur Facebook. Chacun sait de quoi l'autre est capable, désormais. Donc, ce n'est pas mieux qu'on va avancer dans un chemin qui va nous profiter à nous tous. Ce n'est pas mieux qu'on va avancer sur un chemin qui va nous profiter à nous tous que de rester là à se haï pour ne rien alors qu'on ne se connaît même pas. C'est la partie même qui me fait rire souvent, je suis assez moins seul. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Et puis, on s'est retrouvé sur Facebook et puis, on dit qu'on se déteste. On peut faire ça. Je n'ai pas travaillé. On peut faire ça. Donc, à un moment donné, il va falloir se calmer. Il n'y a rien dans la haine. Il n'y a rien. La haine, ça ne crée que des problèmes. Ça amène les gens loin dans tout et n'importe quoi. Ça t'amène là où tu n'imagines même pas. Voilà. Les blogueurs ne doivent plus accepter de se laisser manipuler par certains internautes qui rentrent dans ton inbox pour te monter contre d'autres blogueurs. Oui, j'ai vu la vidéo de telle qui t'a insulté. Attends, je t'envoie, tu as en copié juste une petite partie d'une vidéo de presque deux ans. Ils vont te copier deux secondes ou bien trois secondes de propos pour venir chambouler, te chambouler, gâter ton cœur. Pourtant, dans la vidéo, si tu écoutes la vidéo de fond en comble, tu vois que la personne a donné cette partie-là comme exemple. Ils vont aller copier l'exemple pour venir chauffer ton cœur. Tu ne vas pas chercher à comprendre. Tu vas placer ta caméra. Tu vas venir insulter et c'est remembelé. C'est reparti pour un clash sans merci. Pourtant, la personne est en train de prendre un exemple juste dans la partie-là. C'est une vidéo qui a duré deux heures. Donc, arrêtez un peu les internautes de nous mener en bourrique. Ça suffit. Maintenant, nous aussi, on a vu clair dans votre jeu. Sinon, l'opère, l'opère, ce n'est pas quelqu'un qui me déteste. Moi, il me triche toujours dans mes faits et gestes. Regardez, quand il porte peignoir rouge pour faire direct, il s'en va porter peignoir rouge pour venir s'asseoir. Quand je porte lunettes transparentes, il a cherché lunettes transparentes quand il a payé pour lui aussi. Il porte lunettes transparentes comme ça pour venir s'asseoir. Quand il est dans la voiture pour faire direct, l'opère aussi se met au volant alors qu'il ne s'est même pas conduit. Il se met au volant pour conduire, pour chanter au volant pour faire direct. Parce qu'il peut tout faire comme moi. C'est quelqu'un qui te déteste, il peut faire ça. Hein? Lopère, son deuxième téléphone où les gens l'appellent quand il est en direct, il appelle ça pour le téléphone de Koubatchari. C'est quelqu'un qui te déteste. Non, de vous à moi. Son deuxième téléphone s'appelle téléphone de Koubatchari. Tout le monde sait que Koubatchari l'a fait pour moi. Mais lui, son téléphone deuxième, il l'appelle Koubatchari et puis il l'assume. Il dit qu'il appelle ça Koubatchari. Il porte peignoir rouge comme moi pour faire direct. C'est moi. C'est tout le monde qui est le porteur de peignoir rouge sur Facebook. C'est moi. Le père est allé fouiller d'entre nous. Il a trouvé peignoir rouge. Il l'a pris, il est allé laver. Il porte pour faire direct. Et comment on appelle ça? Lunettes. Regardez, c'est lunettes. Maintenant, c'est le père à lunettes comme pour moi avant. Il allait payer lunettes. Il a fouillé chez les Anangos là. Il a payé lunettes transparentes. Il est venu il porte pour faire direct. Il se met au volant de voiture. Il paraît qu'il a payé de voiture. Mais félicitations, le père. Il se met au volant de voiture. Même s'il s'en va un peu à gauche, à droite, il est tango, tango. Mais il se met au volant et il fait comme Yaka. Donc, à un moment donné, arrêtez. On ne se déteste pas pour de vrai. Mais c'est nos égaux qui font qu'on a du mal à manger dans la même assiette. Mais ce n'est pas grave. Dieu est grand. Quand Dieu va décider que les choses rentrent dans l'ordre, ça va rentrer dans l'ordre. Hein? Non, mais c'est la vérité. C'est une fan de moi. Elle est fan de moi. Mais elle a honte de dire qu'elle est fan de moi. Elle est très mal fan de moi. Mais elle ne peut pas dire. Pourquoi elle va dire qu'elle est fan de moi? Attends, c'est le père? Ou bien? Elle ne peut pas dire qu'elle est fan de moi. donc elle essaie de m'imiter en clen d'eau, en spi. Voilà. Quand je suis couché dans mon lit pour faire direct, elle aussi, elle s'élève. Elle s'est déjà réveillée depuis 6 heures, mais à 11 heures elle est dans le lit aussi pour faire direct. Elle se prévient de se mettre dans le lit pour faire direct, pour bien ressembler. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le Bacare, je vais vous laisser, je vais commencer à aller me préparer dans la paix du Seigneur. J'allais me préparer au calme. Voilà. Repasser ma chemise de taf. Parce que s'il y a horreur d'une chose dans ma vie, c'est le repassage. J'ai horreur de repasser. Je n'aime pas repasser. Donc, je repasse ça quand je dois porter. Sinon, elle ne repasse pas. Je n'aime pas. Voilà. J'allais repasser ma tenue de boulot. Mais rendre bien frais. Il y a eu trois jours de repos. Il n'est pas pu. Je ne suis pas allé chez le coiffeur. Hé! Flore, ma grande soeur, comment vas-tu? Bien ou quoi? Voilà. Il a essayé de me rendre un peu frais pour reprendre le boulot dans la paix du Seigneur. Martine, qui est ma ma soeur, j'espère que tu vas bien. Très bonne journée à tout le monde. Prenez soin de vous. Merci à toutes les personnes qui ont mis des cœurs. Merci à toutes les personnes qui ont partagé le live et tout ça. Et puis, essayez un peu d'apaiser les cœurs des uns et des autres. Arrêtez de sémer la haine entre les gens. Ça ne sert à rien. Voilà. Arrêtez de sémer la haine entre les gens. Voilà. Vous pouvez aider à ramener la paix. Vous pouvez aider à... à... à inciter les gens à prôner la paix. C'est important. Voilà. Carly Douce dit je pleure déjà. Tu pleures pourquoi? Je ne peux pas pleurer. Yanous Djobo Et je suis athée. OK. Donc, bisous, bisous à tout le monde. On est ensemble. Voilà. À très bientôt. Salam. Je vais me préparer. Sinon là, je vais arriver en retard au boulot. Bisous là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada